A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Alors déjà, je voulais souhaiter la bienvenue aux nombreux enfants qui nous ont rejoints récemment. Cela me fait très plaisir et j'espère que vous appréciez nos belles histoires. Ce soir, place à l'histoire de la paracha. La paracha va... Mais non, pas Vaishlach, c'est la semaine prochaine. Va... Mais non, enfin, mes enfants, Vaishev, c'est la semaine d'après. Allez, je vous aide. La paracha de la semaine s'appelle Va-Yé-Tse. Bravo. Écoutez maintenant attentivement. Le petit Ilan, en rentrant ce soir-là à la maison, semblait très pensif. On dirait que tu as quelque chose qui te dérange, lui dit maman, tout en lui faisant un bisou sur la joue. Oui, dit Ilan. Tu sais, aujourd'hui, mon copain Dovi a apporté un nouveau jouet à l'école. Alors, j'étais un peu jaloux. J'aurais voulu avoir le même. Toi, mon fils, jaloux ? s'exclama maman. Mais tu sais, mon chéri, que la Torah nous demande de ne pas être jaloux. Hachem donne à chacun ce dont il a besoin. Et on doit être content de ce qu'on a. Baruch Hachem, on a une maison, alors que tant de gens pauvres dorment dans le froid. Un enfant juif doit toujours s'entraîner à apprécier les bonnes choses dans la vie. Je comprends, maman, réfléchit Ilan. Je vais faire un effort pour ne plus être jaloux. En plus, ça ne sert à rien d'être jaloux. Hachem me donne déjà ce dont j'ai besoin. Mais, maman, poursuivit Ilan, tu sais, la jalousie, ce n'est pas bien. Alors, pourquoi Hachem a fait la jalousie ? Pourquoi il a créé la jalousie si c'est interdit d'être jaloux ? À ce moment, papa entre dans la cuisine. Mais, en voilà une bonne question. Viens me voir, mon fils. As-tu passé une bonne journée à l'école ? Oui, Baruch Hachem, sourit Ilan, content de voir son papa. À part que j'étais un peu jaloux parce que mon copain Dovi a apporté un nouveau jouet à l'école. Et j'étais un peu jaloux, j'aurais voulu avoir le même. Mais maman m'a expliqué que dans la Torah, c'est interdit d'être jaloux. Alors, je vais faire des efforts. Chaque fois que je me sentirai jaloux, je penserai à tout ce que j'ai. Un papa, une maman, Baruch Hachem et je suis en bonne santé. C'est ça que je dois regarder. Oh, tu dis de belles paroles, mon fils. Le félicite son papa. Mais, dis-moi, sais-tu que dans la Torah, une très grande tzadékette a été jalouse ? Quoi ? s'exclame Ilan très choquée. Une tzadékette ? Dans notre Torah ? Oui, confirme papa. Tu as déjà entendu parler de Rachel Imenou ? Oui, bien sûr. Dans notre paracha, Yaakov devait se marier avec Rachel. Mais Lavanne, le méchant, l'a trompé et lui a donné sa soeur Léa à la place. Yaakov a dû donc se marier avec deux femmes, Léa et Rachel. Je sais même que Léa, la première femme de Yaakov, a eu plein d'enfants d'un coup. Réouven, ensuite Shimon, Lévi, Yehouda, Issachar, Zébouloun. Mais la pauvre Rachel n'avait pas d'enfants. Elle était stérile. Waouh, 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 waouh. Bravo, mon fils, mais tu en connais des choses. Eh bien, imagine-toi. La pauvre Rachel, sa soeur Léa a plein d'enfants et elle, aucun. Qu'est-ce que Rachel a pu ressentir ? Ilan ne répond pas. Alors son papa poursuit. C'est écrit dans la Torah que Rachel était jalouse de sa soeur Léa. Hein ? Quoi ? s'écrit Ilan. Mais Rachel était une tzadékette. Comment a-t-elle pu être jalouse ? En fait, lui explique papa, c'est vrai que c'est à sourd d'être jaloux. Être jaloux du jouet de son copain. Ou bien parce qu'il a une meilleure note. Mais il y a une chose où la Torah nous autorise à être jaloux pour devenir meilleurs. C'est d'être jaloux des mitzvot d'une autre personne. Et c'est ce qui est arrivé à Rachel, notre mère. Lorsqu'elle a vu que Léa, sa soeur, avait tellement d'enfants, elle s'est dit. Ma sœur doit faire certainement beaucoup de mitzvot. Et c'est pour cela qu'elle mérite d'avoir tellement d'enfants. Et donc, Rachel était jalouse des mitzvot de sa sœur. Et bien ça, c'est de la bonne jalousie mon fils. Car ça nous aide à vouloir s'améliorer et à vouloir faire plus de mitzvot. Grand jeu concours les enfants. Dis-nous qui tu voudrais imiter dans sa pratique des mitzvot. Ton papa ? Ta maman ? Un ami peut-être ? Atsla Haraba, donnez-nous votre réponse par WhatsApp et nous tirerons au sort un nouveau gagnant. En parlant de gagnant, nous allons tout de suite annoncer la grande gagnante du concours de la paracha Toldot où il fallait m'envoyer une photo de vous en train de creuser un puits. La gagnante s'appelle... Chalva Wolf. Bravo à toi. Superbe photo. Tu auras le droit à un joli cadeau. Cette histoire est dédicacée. Les Iloui Nishmat, Bloria, Bat David. J'aimerais souhaiter plusieurs grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, j'aimerais annoncer la naissance d'un merveilleux enfant. Il s'appelle Shmuel Mergi et un Mazal Tov à ses frères Mendel et Shlomi. Un très grand Mazal Tov également à une fille admirable. Avare Bib, elle fête ses 7 ans aujourd'hui et un Mazal Tov de la part de papa, de maman, de ta sœur Sephora et de ton frère Eli. Encore et toujours, un très très grand Mazal Tov à un grand et beau garçon, Lévi Yitzhak Ovadia qui fête ses 6 ans aujourd'hui et Mazal Tov également à ton petit frère Noam Shimon Elimeler qui a fêté dernièrement ses 4 ans. Papa et maman sont très fiers de vous. Kachem vous comble de bracha, réussite, ardoute, santé et amour jusqu'à 120 ans et continuez à faire vos si beaux efforts. Un coucou au passage à votre frère Chaim. Un très très grand Mazal Tov également à l'occasion de la Bat Mitzvah d'une fille exceptionnelle. Elle s'appelle Shendi Goldstein. Mazal Tov, Mazal Tov, beaucoup de brachotes. Maintenant tu es une grande fille, beaucoup de joie et de réussite pour la suite. Et enfin, un dernier et un immense et un très grand Mazal Tov, un garçon merveilleux, magnifique. Il s'appelle Menachem Mendel Davidovitch. Il fête ses 2 ans et un grand Mazal Tov de la part de tes cousines qui t'adorent, Thalia Eliba. Voilà les enfants, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne nuit. Reposez-vous bien, prenez beaucoup beaucoup de force. Rendez-vous demain matin pour un Devar Torah sur la paracha. Et on se quitte comme à notre habitude en faisant un magnifique, un extraordinaire Shema Yisrael. Laila Tov Laila Tov Laila Tov Laila Tov